Victor Emmanuel de Savoie n'est plus, ses obsèques se déroulent ce samedi 10 février en Italie. Il laisse derrière lui un fils unique, Emmanuel Philibert, prétendant au trône d'Italie. Son épouse n'est autre que l'actrice Clotilde Coureau qui avait déjà des liens avec l'aristocratie avant leur mariage. Victor Emmanuel de Savoie, fils du dernier roi d'Italie, s'est éteint à l'âge de 86 ans, à Genève, où il était hospitalisé depuis une dizaine de jours. Ses obsèques se déroulent ce 10 février 2024 à 15h en la basilique de Superga, à Turin, en présence notamment et évidemment de son fils, Emmanuel Philibert de Savoie. Il est le fils unique du prince décédé et époux de l'actrice Clotilde Coureau, avec qui il a eu des filles, Vitoria et Louisa. Avec son mariage fastueux en 2003, la comédienne française est devenue membre de l'aristocratie. Cependant, elle avait déjà des liens avec la noblesse auparavant. Épouse du prétendant au trône d'Italie depuis plus de 20 ans, Clotilde Coureau s'est retrouvée avec le titre de princesse de Savoie, princesse de Venise et de Piémont, avec le prédicat d'Altesse royale. Toutefois, elle n'a pas totalement découvert ce milieu puisqu'elle est une descendante de la famille du Pont-Avis, par sa mère, Catherine du Pont-Avis des Renardières. Des nobles originaires de Bretagne dont la lignée remonte au 15e siècle. Toutefois, l'enfance de Clotilde Coureau ne ceste pas déroulée dans un château mais à Levallois-Père et près de Paris. Clotilde Coureau a passé son enfance avec ses parents et ses trois sœurs, Christine, Camille et Capucine, entre l'Egypte et le Bénin. Pas faite pour le système scolaire, elle a arrêté l'école à 16 ans pour s'inscrire au cours Florent. La suite, si y est-il la révélation dans Le Petit Criminel et une suite de rôles marquants dans Elisa ou encore Marthe, avec le regretté Guillaume Depardieu. Clotilde Coureau et Emmanuel Philibert de Savoie vivent séparés géographiquement mère des deux filles du prince Emmanuel Philibert, Vittoria, 20 ans, qui se prépare à succéder à son père et Louisa, 17 ans. Clotilde Coureau a fait le choix de vivre géographiquement séparé de son mari, menant sa carrière d'actrice à Paris. Une décision assumée par le couple et qui ne les empêche pas de se réunir, devant, ou pas, les objectifs. Le couple princier était également réuni durant l'été pour l'anniversaire de la cadette sur l'île de Cavallo, endroit paisible marqué par le drame, celui de la mort d'une jeune Allemande en 1978, un décès pour lequel le père d'Emmanuel Philibert de Savoie, Victor Emmanuel, a été accusé avant d'être acquitté. De plus, les amoureux se sont aussi retrouvés le 27 septembre dernier pour assister à la remise de l'ordre suprême de la Santissima Annunciata à son Altesse éminente Fra John Timothy Dunelap, grand maître de l'ordre souverain militaire de Malte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501